Aujourd'hui, on célèbre l'été, c'est l'ouverture officielle du Parc Jean-Drapeau pour la saison estivale. C'est un bijou pour Montréal. On offre une multitude d'activités pour tous les goûts à deux minutes du centre-ville. Madame Hemkel, c'est la fête aujourd'hui. C'est l'ouverture officielle de la saison estivale au Parc Jean-Drapeau. Vous êtes présidente du conseil d'administration. Parlez-nous un peu de votre implication. Auprès de l'association. Mon implication, elle est intense. Elle est énorme. Notre conseil d'administration se réunit à tous les mois. Je crois qu'on a une équipe extraordinaire. Nos employés sont dévoués. Il y en a qui sont là depuis 40 ans. Donc, ça donne le goût de faire. C'est notre parc. C'est un leg. Il faut absolument le mettre sur la map. C'est tellement beau. Il y a tellement de choses à faire. Vous êtes justement une grande ambassadrice de Montréal. Qu'est-ce que c'est le Parc Jean-Drapeau pour Montréal, pour vous? Le Parc Jean-Drapeau, pour moi, c'est unique au monde. C'est l'endroit où on peut se reposer, se ressourcer, s'amuser, apprendre. C'est une éducation. C'est culturel. C'est nous. C'est notre histoire. Profitons-en. Soyons fiers. Soyons fiers de nos legs et utilisons-les. Profitons-en. Alors, j'invite tout le monde à venir, surtout pendant la période estivale. Il y a tellement de belles choses à faire. Martine, c'est l'ouverture officielle de la saison estivale ici au Parc Jean-Drapeau. Le Parc Jean-Drapeau, c'est une multitude d'activités pour tous les goûts. Parle-nous un peu de la programmation de cet été. Cet été, ça va bouger. On a des activités familiales, des activités pour les plus grands avec des concerts comme Ochiaga. On a le circuit Gilles-Vineuve. On est devant la plage présentement. Plein d'activités sportives. Il ne faut pas oublier le complexe aquatique ni les musées. Donc, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et si je viens, par exemple, en couple, qu'est-ce que je peux faire comme activité? Vous pouvez vous tenir la main, aller vous promener dans les sentiers pédestres du Montboulé, faire un petit pique-nique. Vous pouvez venir ici à la plage de Jean-Doré, vous prenez une bière à la terrasse, vous amenez votre lunch si vous voulez. Puis, vous baignez, vous profitez du soleil. Est-ce qu'on a des activités nautiques? On a la planche nautique par télétraction, le wakeboard, dans le fond. Derrière nous, il y a un parcours. Sinon, on a les activités un peu plus classiques, pédalo, cano, kayak. Ou pour les amateurs de yoga, on peut faire du yoga sur de la planche à rame, sans compter non plus l'aquazila, qui est notre structure gonflable. En termes de musique? Oui, surtout dans le cadre des Week-ends du Monde, qui est dans le fond un festival gratuit, les 9, 10, 16, 17 juillet. Donc, le spectacle d'ouverture, c'est le samedi 9 avec Marco Cagliari et on a vu Thomas Jensen également. Sinon, musique, les pique-niques électroniques à chaque dimanche, c'est sûr. Puis justement, les festivals d'Evenco, donc Ochiaga, Heavy, Montréal, Île-Sonic. Finalement, on a deux mois et demi d'été. On en a pour tous les jours, presque, à essayer quelque chose de différent ici au Parc Jean-Drapeau. En finissant, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Bien, venez nous voir, on est à côté. C'est très accessible par métro. On peut venir en vélo, on peut venir à la courge ou bien en auto. Puis c'est accessible, c'est gratuit, ça fait partie de notre vie montréalaise. Profitons-en, c'est à nous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada